Bonjour à tous, bonjour les frères et sœurs. Ça fait plaisir de vous retrouver après la pause estivale. Certains étaient fidèles dimanche après dimanche, mais là on est tous réunis. Il y avait au culte de 9h et puis là au culte de 11h. On retrouve la famille, ça fait du bien. Et puis bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, qui tentent pour voir si l'Église leur convient. Voilà, soyez les bienvenus. Je ne sais pas si tu ressens la présence de Dieu ce matin, mais il est là et il agit puissamment depuis le début du culte, à travers les chants, à travers l'intercession. Et ce matin, il veut te parler. Que tu fréquentes ce culte depuis toujours ou que tu sois là pour la première fois, il a une parole pour toi. On va donc se mettre à son écoute. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 31. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Pourquoi m'appelles-tu bon ? » lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « Maître, j'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ses mots, s'assombrit et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit, « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. » Les disciples étaient troublés par ces paroles. Jésus leur dit encore, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » De plus en plus étonnés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit, « Pour les êtres humains, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses chants, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il recevra cent fois plus dès maintenant, dans ce monde, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des chants, avec des persécutions aussi. Et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. » « Beaucoup qui sont maintenant les premiers, seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Amen. Alors ceux qui commencent à me connaître un peu, savent que je suis joueur. Il y a deux catégories de joueurs. Il y a ceux qui jouent pour jouer, et puis il y a ceux qui jouent pour gagner. Voilà, on est plus ou moins compétitifs. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie je me classe, mais je pense que vous avez une idée. J'imagine qu'il y a d'autres joueurs dans l'assemblée. Ouais, il y en a qui inclinent la tête. Et puis des plus ou moins compétitifs aussi. J'ai passé quelques nuits, voire un certain nombre de nuits, à jouer au poker. Je ne sais pas si vous avez tenté, il y en a qui ont dû aussi y passer un certain nombre de nuits. Le poker, le concept est assez simple. Il faut avoir une combinaison, et puis tant qu'à faire la combinaison la plus forte possible, en tout cas supérieure à celle de vos adversaires. Et puis en fonction de cela, vous allez miser. Vous allez mettre des jetons au centre, quand vous croyez que vous avez vraiment une bonne main. La meilleure combinaison, il y a toutes sortes de combinaisons possibles, mais la meilleure, c'est la quinte flush royale. Alors c'est quoi la quinte flush royale ? C'est cinq cartes de la même couleur qui se suivent, en commençant par l'as jusqu'au dix. Voilà, il faut avoir les meilleures cartes. Donc si vous n'avez jamais joué au poker, et que vous avez ça entre les mains, je vous conseille de tout mettre au centre, all in, parce que vous avez de très fortes chances de rafler la mise. C'est le moment où il faut y aller. Ne soyez pas timorés, allez-y. Et dans le poker, il y a encore deux catégories de joueurs. Il y a les petits joueurs, et il y a les grands joueurs. Je voudrais, ce matin, à travers ce passage de l'évangile, qu'on parle des petits joueurs et des grands joueurs. On va commencer par le petit joueur. Qui est le petit joueur dans cette histoire ? Vous vous réveillez là ? L'homme riche. Alors l'homme riche, il vient à la table de jeu, il vient avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a, mais il y a quelque chose qu'il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? C'est déterminant dans le jeu de poker. Comment ? Il ne mise pas. Il ne prend pas de risque. Il a peur de perdre. Et la peur de perdre, c'est ce qu'il y a de pire au poker. Et c'est ce qu'il y a de pire aussi dans la vie chrétienne. Et c'est ce dont on va parler ce matin. N'ayez pas peur de perdre, n'ait pas peur de perdre. Alors, c'est qui cet homme riche ? On ne connaît pas son prénom. On sait juste que c'est un homme riche. Il n'a pas le profil type de ceux qui viennent habituellement vers Jésus dans les évangiles. Et pour cause, il n'est ni malade, ni possédé, ni marginalisé ou ostracisé, parce qu'au labo, comme les collecteurs d'impôts, ni saturé de péchés et de péchés sexuels, comme les prostituées ou les adultères. Non. Au contraire, c'est un homme riche. L'évangile de Matthieu nous dit qu'il est jeune. L'évangile de Luc nous dit que c'est quelqu'un d'important, un chef, un notable. Bref, il a tout pour plaire. Qu'est-ce qu'il vient faire ? À venir rencontrer Jésus. Les autres, ils avaient tout perdu, ils avaient tout à gagner. Mais lui, c'est une autre catégorie. C'est une autre catégorie de joueurs. Alors, il a tout pour plaire. Moi, ça me fait penser un peu à nos cadres sub, à nos consultants seniors à la Défense. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils sont beaux. Et puis, ils sont enviés. D'ailleurs, on ne sait pas comment il s'est fait sa fortune. Comment il l'a amassé. Peut-être bitcoins, crypto-monnaies, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi. Et avant 50 ans, il n'a pas de montre pour le prouver à l'époque, mais il a réussi. Et plus que cela encore, il respecte scrupuleusement les dix commandements. Et en particulier, les six derniers commandements sur les relations aux autres. C'est-à-dire qu'il a une morale impeccable. Quand Jésus lui rappelle la façon dont il doit se conduire vis-à-vis des autres, c'est nickel. Il respecte l'autre dans sa dignité, il prend soin de l'autre. Alors, ça mérite d'être noté parce que chez certains cadres sup, chez certains consultants seniors, chez certaines personnes en entreprise, ce n'est pas toujours le cas. Pour gravir les échelons un peu plus vite, on va écraser quelques têtes, on va empiétiner quelques-uns. Ça ne fait pas de mal, si pourtant. ou alors on va négliger femme et enfant pour pouvoir progresser dans la carrière. Bref, on sacrifie beaucoup de ces six commandements pour être ce cadre jeune et dynamique et pour continuer à l'être. Mais lui, il n'est pas ce genre d'homme. Il a cette morale, il a cette éthique et il s'y tient. On pourrait dire qu'il a quand même des sacrées cartes en main. Il y a celles qui lui ont été données par la vie. On ne sait pas dans quel type de famille il a évolué, mais en tout cas, ça lui a permis de prospérer jusqu'à présent. Et puis, il y a ce qu'il a construit lui-même. Cette richesse, je vous disais, on ne sait pas comment il se l'est faite, mais à la force du travail, à la force de l'acharnement, il a quand même un super jeu. Et puis, c'est un homme de cœur, c'est un homme qui prend soin des autres. Donc, il a tout. Il a tout, mais il lui manque quelque chose. Il a bien conscience qu'il lui manque la cinquième carte pour la quinte flush royale. Alors, il est touchant, ce cadre sup. Je ne sais pas si vous en avez croisé, des cadres sup comme ça, au milieu des tours de la défense, qui voit un hippie passer, et puis qui se jette comme ça à genoux, qui se met à courir, et puis qui se jette devant lui pour avoir la cinquième carte de la quinte flush royale. Ils ont entendu parler de Jésus, et puis moi, j'ai eu plein de collègues qui m'ont dit, moi, l'éthique de Jésus, franchement, je respecte. C'était quelqu'un de bien, inspirant, et j'aimerais être comme lui. Je vois aussi ce qui t'anime, et j'aimerais aussi être animé de cela. mais qui ne veulent pas aller plus loin. Parce que si on s'arrête à cette éthique, bon, les juifs et les chrétiens n'ont pas le monopole du cœur. Il y a des humanistes qui ont ce type d'attitude. Il lui manque quelque chose. Que lui manque-t-il ? Il a construit sa vie sur la performance. Toujours amassé, accumulé. Et là, il est un peu dans la performance spirituelle. Un peu comme un mystique chic qui serait en quête de puissance, en quête de plus. Donne-moi cette cinquième carte qui me manque. Donne-moi cette carte maîtresse qui va me permettre de continuer à vivre comme ça, éternellement. En fait, ce qu'il cherche, c'est une assurance vie. Une assurance vie éternelle. C'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé à votre assureur. Ça doit coûter cher. Ça a coûté cher, en tout cas dans le passé, l'assurance vie éternelle. Il cherche cette cinquième carte, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Parce que rencontrer le roi de cœur, qui permet d'avoir la fameuse quinte fleuche royale, ça suppose de laisser de côté les autres cartes. De tout remettre en jeu. Tout ce sur quoi on a bâti notre vie jusqu'à présent, ce qui nous donne notre sécurité, ce qui nous donne notre confort. Il faut le laisser de côté au profit du roi de cœur. Ce qu'il y a, c'est que l'homme riche, il n'est pas prêt à le faire. Au moment où Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as, l'homme riche reste l'homme riche pour toujours. Et c'est ce qu'on voit dans le titre de vos bibles, l'homme riche, la rencontre de Jésus avec l'homme riche. Ça aurait pu être la rencontre de cet homme qui court et qui se met au genou de Jésus. Non, c'est l'homme riche. Il en reste là. Il refuse de se convertir. C'est le récit d'une vocation ratée. Il n'accède pas à la vie éternelle. C'est décrit dans ce passage avec des mots qui nous interpellent. Il s'assombrit et il quitta Jésus tout triste. Je ne sais pas qui est le plus triste entre l'homme riche et Jésus qui l'a aimé quand son interlocuteur a cru qu'il avait tout bon, qu'il avait coché toutes les cases, qu'il avait le meilleur jeu entre les mains. Il ne s'est pas saisi de cette cinquième carte. Cette carte qui change tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il avait peur de perdre. C'est ce qu'on a dit au début. Il avait peur de perdre tout ce qu'il avait bâti jusqu'à présent. Ce qu'il avait reçu étant jeune et tout ce qu'il avait construit avec le temps. Il a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et on ne va pas laisser ça derrière. Il a surtout eu peur de perdre sa valeur, eu peur de perdre son identité, ce qui le constituait jusqu'à présent. Il a perdu, il avait peur de perdre ce qui le rendait aimable à ses yeux et aux yeux des autres. La colonne vertébrale de son égo. Je voudrais qu'on prenne quelques instants peut-être en fermant les yeux pour nous demander ce matin ce qu'on a peur de perdre. Si on se met dans la peau de cet homme riche qui avait tout bon, qui avait tout pour plaire, qui vient au pied de Jésus à sa rencontre mais qui a peur de perdre. C'est parti. Je ne sais pas si quelque chose vous est venu à l'esprit, mais laissez trotter cette question dans votre tête pendant la semaine. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre ? Qu'est-ce qui fait ma valeur ? Qu'est-ce qui fait que je suis aimé ? Est-ce que c'est ma beauté ? Est-ce que c'est mon physique ? Est-ce que c'est ma capacité de séduire, ma capacité de plaire ? Est-ce que ce sont mes capacités intellectuelles, ma réussite sociale, ma position sociale ? Est-ce que c'est ma famille ? Est-ce que ma valeur je l'ai par procuration à travers mon conjoint qui lui est quelqu'un de bien, qui lui accomplit des choses ? Est-ce que c'est à travers mes enfants qui eux font des choses bien ? Est-ce que c'est à travers mes engagements, à travers mon service ? Est-ce que c'est à travers ma réputation ? Et puis, quand on n'a pas été très bien doté par la vie, et qu'il ne nous reste qu'une seule carte, ça peut être une posture de victime. On est aimé quand on est une victime, on vient vers nous, on nous manifeste quelque chose qu'on ne nous aurait pas forcément manifesté. On peut se complaire là-dedans, on peut même avoir peur de perdre ce statut de victime. Je crois que la conversion, qui n'a pas eu lieu là pour l'homme riche, c'est le moment où on reconnaît qu'il n'y a que le roi de cœur qui nous donne accès à la vie éternelle. Jésus qui s'est dépouillé lui-même de tout, de tout, qui s'est vidé. Et nous, on ne voudrait pas renoncer à notre jeu ? On refuserait cette nouvelle donne ? Cette recave éternelle, comme on dirait en poker ? Vous savez, on présente souvent la conversion de manière linéaire, parce que c'est efficace. On va dire avant j'étais dans le péché, et puis je me suis converti, j'ai compris l'histoire du roi de cœur, j'ai compris que j'étais aimé, et puis après je vis dans la grâce. Alors c'est simple, il y a quelque chose de vrai, mais la vie chrétienne c'est un peu plus compliqué que ça. La vie chrétienne c'est une suite de conversion. Parce qu'on est toujours tenté, même si on a rencontré le roi de cœur, de revenir chercher dans le jeu d'avant, venir chercher des cartes. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes, que tu m'aimes inconditionnellement. Quoi que j'ai fait, quoi que je fasse si je reviens vers toi. Mais, en ce moment, tu vois, j'ai quand même besoin de l'appréciation de mes chefs ou de mes collaborateurs. Et puis comme ça tangue aussi un peu au travail parfois, j'ai aussi besoin de cet ami qui va me donner ce supplément d'âme. Et puis on refait notre combinaison. Tant bien que mal. La conversion c'est revenir au roi de cœur à chaque fois. C'est des conversions au quotidien. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Je voudrais maintenant vous parler des grands joueurs. Parce qu'il y a quand même des grands joueurs dans l'histoire. Ce sont les disciples. Eux, ils ont compris quelque chose que l'homme riche n'a pas compris. Il y a une clé de lecture qui a été donnée par Jésus au début de ce passage. Quand l'homme riche vient le voir et qu'il lui dit « bon maître ». Il lui dit que seul Dieu est bon. Lui s'était concentré sur la deuxième partie du décalogue, les relations avec les autres. Et on peut tous essayer de mieux faire. En oubliant qu'il y a la première partie. C'est parce qu'on honore Dieu, c'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on va passer des temps de qualité avec lui. Qu'on va pouvoir ensuite être capable de donner aux autres. Il y a des prières parfois qui restent en surface. Certains vont dire « Seigneur, fais que je sois moins orgueilleux. Fais que je sois moins égoïste. Fais que je sois moins médisant. » Ouais, prière honorable. Et si on allait au-delà, si on faisait une prière en profondeur. Pourquoi vous êtes égoïste ? Pourquoi je suis égoïste ? Pourquoi je suis orgueilleux ? Pourquoi je suis médisant ? Parce que je cherche à être aimé. Je cherche à être mieux aimé. Je cherche à être aimé plus que les autres. On en revient toujours à la même histoire. Et par exemple, dans le mécanisme de la médisance, on se dit que si l'autre est moins aimé, mécaniquement, je vais être plus aimé. Ben non. Non, c'est louse-louse. Vous êtes deux à perdre. On cherche des substituts. On développe des stratégies de réassurance sur notre valeur, sur notre égo, plutôt que de l'abandonner à Christ. Christ nous invite à mettre fin à ces stratégies de réassurance qui ne sont que du mensonge, que des impasses, pour venir nous chercher où nous en sommes. Est-ce que vous êtes prêts à ça ? Est-ce que tu es prêt à ça ? Pierre dit à Jésus, mais nous, on l'a fait. Nous, on t'a suivi. On a compris que toi, tu es bon et que sans toi, on ne peut rien faire. Avec toi, on gagne la partie. Jésus se réjouit de cela. Et il explique ce que c'est la vie du disciple, de se mettre à sa suite, de lâcher ses quatre cartes. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter femmes et enfants comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que ce ne sont plus nos femmes, nos enfants, nos chants, nos maisons qui nous définissent. C'est Dieu qui nous définit dans son amour. Après, la combinaison se remet en place. Jésus rachète chacune des cartes. Mais ce ne sont pas ces quatre cartes qui nous définissent. Uniquement le roi de cœur. Alors Jésus leur fait une promesse. Gloria parlait tout à l'heure de promesse. Il leur dit, vous aurez au centuple. On peut dire, ouais, c'est facile, c'est comme dans le pari de Pascal, on gagne infiniment plus à croire qu'à ne pas croire. Si jamais, ça existe. Sauf que là, ce n'est pas dans un avenir hypothétique. C'est ici et maintenant. Dans ce monde, vous recevrez au centuple des frères, des sœurs, des maisons, des chants. Jésus n'est pas en train de faire une théologie de la prospérité. Jésus dit que cet amour que tu quémendais, que nous quémendions auprès des autres, à travers toutes ces cartes, il t'est donné, au-delà de toutes tes attentes, au-delà de toutes tes espérances, en Jésus-Christ. et ça change tout. On a la carte maîtresse, on a l'atout qui nous permet d'entrer dans cette vie en plénitude dès aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand je relisais ce passage hier soir. Jésus nous dit « Tu vas recevoir au centuple avec des persécutions. » Bon, pourquoi ? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont cette liberté intérieure, qui ont cette paix, qui ont cette joie en dépit des circonstances ? L'ennemi de nos âmes veut venir nous voler cela, cette liberté qui nous est offerte en Jésus-Christ. Les gens qui nous croisent sont jaloux de voir qu'on a cette carte qui voit comme une cinquième carte, un plus, comme quelqu'un qui aurait travaillé sur soi en psychologie ou qui aurait fait du développement personnel et qui attendrait cette cinquième carte parce qu'ils arrivent à une étape qu'il faut franchir. Ils ont mis des choses à jour, des blessures, mais qui ne sont pas assainies parce qu'ils ne sont pas revenus encore à cette source d'amour, à cette source d'eau vive. Ils sont jaloux de cette cinquième carte, sauf qu'ils n'ont pas compris ce que ça signifiait d'avoir le roi de cœur dans sa vie. Voilà pourquoi il y a des persécutions qui se manifestent de mille façons. Et les peurs qu'on évoquait tout à l'heure, on peut les vivre effectivement. Notre réputation peut être salie au travail. Et ça peut être dramatique. Mais on dit à Dieu « Ma réputation, je te l'abandonne. » On a chanté ce chant juste avant. « Je t'abandonne tout, y compris ma réputation. » Si tu veux que je sois réhabilité, réhabilite-moi. Quand tu voudras que je sois réhabilité, réhabilite-moi. Et si je dois comprendre quelque chose à travers ma réputation qui est mise en cause, fais-le-moi comprendre. Je n'ai plus rien à prouver, je n'ai plus rien à me prouver sur ma valeur. Je n'ai plus rien à prouver aux autres sur ma valeur. Je n'ai même rien à te prouver sur ma valeur, puisque c'est toi qui me la donnes une fois pour toutes. Et à chaque fois que je reviens vers toi. Donc il y a cette promesse au centuple avec des persécutions et cette promesse de la vie éternelle. Les disciples n'ont pas hésité à faire all-in. Ils savaient qu'ils avaient la combinaison gagnante comme au poker. Je voudrais qu'on aille vers un peu de pratique pour la conclusion. On le disait tout à l'heure, c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée universitaire. Peut-être certains changent de travail, accueillent des nouveaux collègues. Et pour tenir, il faut se conformer, il faut rentrer dans la culture d'entreprise. Il faut s'intégrer. Être conforme, même comme les autres. On regarde les vêtements, on regarde l'attitude, on regarde si on a un smartphone ou pas quand on est ado. C'est ça qui permet de s'intégrer. Et puis, on peut avoir envie de se démarquer par la performance. Je vais faire mieux que les autres. Je vais montrer que je suis plus fort en sport. Je vais montrer que je réponds mieux aux indicateurs qui m'ont été fixés. On est dans cette logique de la performance comme l'homme riche. Comme beaucoup de cadres sup ou de consultants senior à la défense. Mais ce n'est pas les seuls à être riches. Ce n'est pas les seuls à avoir des chameaux. Non, il veut nous emmener plus loin. Il veut nous amener à dépasser nos logiques, à casser les codes. Jésus a cassé les codes. Et il vous invite à casser les codes en cette rentrée. C'était le dernier verset de ce passage. Les premiers seront les derniers, les derniers sont les premiers. On n'est plus dans la façon dont la société nous juge, dans la façon habituelle de se classer les uns les autres en fonction du salaire, en fonction de la position. Le message de ce matin pour chacun d'entre vous, la bonne nouvelle, c'est que vous n'ayez pas peur de perdre. Que tu n'aies pas peur de perdre. Il vient pour te donner au centuple et pour te donner à toujours. Vis comme cela dès à présent. Que chaque matin, vous puissiez prendre votre jeu entre les mains. en vous disant ce n'est pas mon jeu, c'est le tien. J'ai eu une plus ou moins bonne mise au départ. J'ai construit un certain nombre de choses auxquelles je m'accroche. Mais je te les abandonne. Seigneur, fais ce que tu veux avec ces cartes aujourd'hui, au sein de ma famille, avec mes collègues, avec des inconnus que je vais rencontrer et que tu vas placer sur mon chemin. prends mon jeu entre tes mains. Gagne ma vie et celle de ceux que je rencontre parce que je t'abandonne cela. Amen. Je vous invite à prier avec moi. à prier avec moi. J'ai eu l'impression que je t'abandonne cela. J'ai eu l'impression que je t'abandonne cela.